Je voudrais maintenant aborder toujours dans cette série de cours sur les phénomènes paranormaux en théologie catholique le phénomène du spiritisme et aussi de la nécromancie parce qu'il y a un lien très fort. Alors je sors maintenant des phénomènes qui pourraient avoir une cause purement naturelle pour entrer dans quelque chose d'autre, quelque chose qui est plutôt habituellement lié aux esprits de l'au-delà. Et d'abord, je voudrais bien définir ce que c'est que le spiritisme. Il y a beaucoup, beaucoup de méthodes de spiritisme. C'est une chose aussi vieille finalement que le monde. Mais on appelle spiritisme très précisément, au-delà des méthodes utilisées, la volonté d'évoquer, évoquer un esprit. Évoquer, qui veut dire extérieur. C'est-à-dire faire apparaître, d'une manière ou d'une autre, un esprit de l'au-delà, ici-bas. Faire apparaître extérieurement, visiblement. Ça peut être par exemple par des coups frappés dans un mur, c'est une forme d'apparition sonore. Ça peut être par une véritable apparition fantomatique. Soit réelle devant soi, soit dans un magnétoscope, un lecteur de DVD ou je ne sais pas quoi. L'essentiel est le mot évoquer. On veut une apparition visible. Il faut donc distinguer absolument le spiritisme de la prière que les catholiques et les orthodoxes adressent au sein du ciel. Que les protestants identifient les deux, donc ils identifient l'évocation, donc une provocation à l'apparition, et l'invocation, donc le fait de se confier à ceux qui sont au ciel auprès de Dieu, c'est un problème de leur théologie. C'est parce que Luther, au point de départ, a simplement pris les commandements de Moïse, qui mettaient tout dans un fatras, c'était une époque de superstition, et il ne voulait qu'on invoque que Dieu seul. D'ailleurs, il avait supprimé de sa théologie, Moïse, l'existence même des anges, il n'en parle pas. Dieu seul, Yahvé, comme l'unique, et c'est une manière pédagogique qu'il avait de rendre son peuple monothéiste. Par la suite, l'Ancien Testament a rétabli les anges. Et aussi, la prière pour les morts, on le voit dans le livre des Macchabées, donc ça se passe bien avant Jésus-Christ. Quant à l'Église, elle a toujours dit, toujours, au niveau de sa racine apostolique, que les saints du ciel étaient auprès de Dieu, et qu'ils étaient auprès de Dieu, non pas comme des morts incapables d'agir, mais comme des vivants capables d'intercéder. L'Église l'a dit, non seulement en s'appuyant sur Jésus, qui, lors de sa transfiguration, par exemple, était en compagnie de Moïse, d'Élie, avec qui il parlait véritablement comme des amis, des personnes vivantes capables d'agir, mais elle le tient aussi de la tradition apostolique. Dès le début de l'Église, on pense que les personnes qui ont été amies avec Dieu en cette terre, restent amies avec Dieu dans l'autre monde, et des amis actifs, comme ils le sont d'ailleurs sur cette terre, donc qui peuvent véritablement coopérer avec Dieu. L'Église s'appuie d'ailleurs sur des textes de l'Évangile, quand Jésus dit, « Celui qui m'aime fera des œuvres plus grandes encore que celles que j'ai faites, parce que mon Père l'exaucera. » Eh bien, les saints du ciel aussi, évidemment. Donc, quand un catholique ou un orthodoxe prie un saint du ciel, il ne lui attribue pas le rôle de Dieu. Ils sont des pures créatures, mais il lui reconnaît le rôle d'ami intime de Dieu. Et un ami intime, eh bien, son ami avec un grand A, c'est-à-dire Dieu, l'écoute et l'exauce. Donc, dans la prière du cœur, qu'on adresse à Dieu et à ses saints, on ne veut pas les faire apparaître. C'est toute la différence. On leur demande des grâces, leur aide, leur intercession, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est une chose tout à fait normale, puisque nous sommes dans un purgatoire de silence et de détresse parfois. Au contraire, quand on veut faire apparaître une personne du ciel, pour le voir extérieurement, on pratique là, directement, le spiritisme. Alors, le premier acte de spiritisme est montré par la Bible, même si on sait parfaitement, en étudiant les religions chamaniques, que ça existait dès le paléolithique. Il s'agit du roi Saül dans la Bible, le premier roi d'Israël, nommé par le prophète Samuel. Et à un moment donné, il se comporte mal, si bien que Dieu se détourne de lui. On dirait actuellement qu'il devient dépressif, il ne sait plus ce qu'il doit faire, il en a marre, il n'a plus de réponse de l'au-delà. Et comme il n'a pas de réponse de l'au-delà, alors qu'il sait très bien que Dieu a interdit le spiritisme et qu'il a fallu éliminer du royaume d'Israël toutes les nécromanciennes, les sorcières et autres praticiennes de ces choses-là, et bien il craque et il va en trouver une à N d'or. Il se déguise parce que, évidemment, les sorcières sont prévenues, elles ne peuvent pas pratiquer leurs choses, elles risquent leur vie. Et là, il lui demande d'invoquer une personne qui lui indiquera. Au début, la sorcière ne veut pas et puis il lui promet qu'il ne lui arrivera rien, elle ne sait pas que c'est le roi Saül, donc elle invoque pour lui Samuel, le prophète, qui était mort. Et elle y arrive. La Bible décrit qu'elle vit un spectre qui descendait de la terre. Et à la description qu'elle en fit, Saül sut que c'était Samuel et il se prosterna. Et Samuel lui demanda comment se fait-il que tu me déranges comme cela. Et Saül expliqua son malheur, sa détresse, son manque d'ordre de Dieu. Il ne savait pas s'il devait attaquer demain les Philistins. Une guerre se préparait. Alors Samuel lui répond parce que tu as fait cela, parce que tu as évoqué les morts alors que tu sais très bien que c'est interdit, Dieu s'est retiré de toi. Demain, à la guerre, tu mourras et ton fils aussi avec toi mourra. Et Saül tomba par terre évanoui et la sorcière qui avait remarqué, qui avait compris que c'était Saül, essaya de le faire manger pour qu'il se remette de cette grande émotion. Et effectivement, le lendemain, il mourut. Donc on le voit, dans l'Ancien Testament, le spiritisme a toujours été interdit et toujours été considéré comme une chose abominable. Alors, ces pratiques-là, spiritisme, nécromancie, nécromancie, ça veut dire divination par les morts, le fait d'interroger les morts pour connaître l'avenir. Cette chose-là revint à la mode au 19ème siècle. Au début, on raconte que ce sont des sœurs, des petites filles anglaises, les sœurs Fox, qui rendirent cela de nouveau à la mode. Elles avaient prétendu qu'en frappant dans les murs, elles s'étaient aperçues qu'il y avait eu des réponses. Et donc, elles avaient inventé un code très simple, oui, se disant par exemple par deux coups, non par un coup, pour communiquer avec une présence qui était dans la maison. Et du coup, partout, en Europe occidentale, on se mit à pratiquer le spiritisme. Victor Hugo est l'un des plus intenses spirites de cette époque, au point qu'au Brésil actuel, il y a une religion qui est créée autour des livres très spirituels, d'ailleurs, qu'il a écrits dans ses séances de spiritisme. Il est considéré là-bas, par cette religion, comme un grand prophète. La doctrine qu'il donne est un mélange assez moderne, finalement, un peu New Age, où la réincarnation est mêlée avec l'existence du Christ, de la vie éternelle, des anges. Alors, les méthodes se sont modernisées, et en particulier, récemment, le père François Brune, un prêtre catholique, qui est un homme extrêmement bon, mais qui, sans doute, sur ce point-là, s'est montré naïf, se mit à vouloir démontrer aux gens qu'il y avait une vie après la mort, puisque, dans le spiritisme, il y avait des vraies réponses. Donc, c'est vrai, le phénomène est réel, il se produit. Là où la naïveté du père Brune, je la démontrerai un peu plus tard, c'est qu'en fait, il ne faut jamais écouter ces esprits-là. Jamais leur faire confiance, on ne peut pas du tout trier entre les bons et les mauvais, mais je le montrerai dans la suite. Toujours est-il que le père Brune montre que maintenant, le spiritisme peut se faire par des méthodes modernes, comme si ça facilitait presque l'action de ces esprits qui répondent. Par exemple, il montre comment, en faisant tourner un magnétophone ou un magnétoscope à vide et en posant des questions, en évoquant, donc toujours par le même rituel, esprit situé là, manifeste-toi, viens, réponds, etc. Eh bien, on pouvait avoir la voix du mort qui s'enregistre dans les intervalles des questions pour répondre aux questions. Donc, il suffisait de repasser la bande magnétique et on entendait la réponse du mort. Pareil pour un magnétoscope, mais cette fois, il pouvait arriver qu'il y ait le visage du mort même qui apparaissent et les proches de la famille le reconnaissaient. Souvent, les voix étaient analysées et on remarquait que ce n'était pas des voix faites de chair. Ça veut dire qu'il manquait certaines longueurs d'onde. C'était plutôt des voix magnétiques mais qui ressemblaient quand même à la voix qu'avait eu le mort pendant sa vie. et puis les gens étaient bouleversés parce que des détails étaient donnés, des détails précis que seul le mort pouvait connaître. Et donc, il se disait c'est vraiment mon mort qui me répond donc il y a une vie après la mort, etc. Seulement, il ne faut pas aller aussi vite et s'enthousiasmer comme cela pour le spiritisme. Parce que pour être tout à fait complet avant d'en chercher les causes, ce qui est la chose la plus importante dans ce genre de recherche et bien il faut raconter certains symptômes négatifs qui dès le 19ème siècle étaient apparus. Par exemple, le professeur Charcot qui est un psychiatre célèbre de l'époque rapporte le nombre incroyable de jeunes personnes émotives qui ont fini dans son hôpital psychiatrique et elles avaient pratiqué le spiritisme. elles avaient été terrorisées en fait par des présences qui ne les lâchaient pas. Pour illustrer la chose voilà un phénomène qui est d'ailleurs arrivé à un de mes élèves et qu'il m'avait raconté qui est tout à fait significatif de ce qui se passait à l'époque sauf que là donc connaissant particulièrement le phénomène la chose a pu être réglée tout de suite il n'y a pas eu de conséquence sur la jeune fille en question. C'était deux jeunes filles de mes élèves qui malgré les cours qu'on peut faire pour les inciter à ne pas pratiquer le spiritisme l'avaient fait ayant un peu bu dans une soirée entre jeunes et elles avaient demandé à l'esprit de casser le petit miroir rond qu'elles avaient dans leur trousse à bricolage donc on voit bien l'excitation l'alcool et tout ça et puis rien ne s'était produit donc elles avaient fini par arrêter elles avaient rejoint la fête et le lendemain matin à l'école elles étaient venues me trouver paniquer parce que toutes les deux avaient trouvé dans leur salle de bain leur miroir qui était fendu et elles étaient complètement paniquées elles se sentaient surveillées elles sentaient des mains froides ou des présences froides qui se posaient dans leur dos donc aussitôt je leur ai expliqué ce qui s'était passé quel était le genre d'esprit qui avait répondu à leurs évocations spirites donc un esprit mauvais évidemment et je leur avais simplement donné une médaille de la Vierge la médaille miraculeuse de la rue du Bac en leur disant de tous les soirs faire une petite prière à la Vierge simplement de leur raconter sa journée de lui demander pardon pour cette imprudence et effectivement les choses avaient complètement disparu elles n'avaient plus jamais eu ces présences seulement au 19ème siècle où il n'y avait pas toujours à disposition un théologien connaissant ces phénomènes on comprend pourquoi un nombre incroyable de jeunes en devenaient fous de terreur perpétuellement obsédés par ces présences négatives donc on le voit le spiritisme il ne faut pas comme ça l'exalter en pensant que c'est quelque chose de bon donc moi quand j'étais jeune théologien j'avais reçu de la part de l'église des réponses très simples qui manifestaient que c'était une chose qu'il ne fallait pas pratiquer on a des documents du magistère de la congrégation pour la doctrine de la foi datant du 19ème siècle justement de la grande époque du spiritisme et qui condamnent vraiment cette pratique jusqu'à à un certain moment instaurer une excommunication qui maintenant est levée donc il n'y a plus d'excommunication quand quelqu'un pratique le spiritisme ce qui ne veut pas dire que c'est bien mais ce qui veut dire que l'église a une autre pastorale elle préfère agir par l'explication plutôt que par la peur en sont devenus plus rationnels ils ont besoin de comprendre pourquoi la chose est négative alors en tout cas j'ai voulu comme théologien faire la recherche exacte sur les causes du spiritisme et d'abord au lieu de se servir de son propre cerveau de sa connaissance des différents esprits en théologie qui sont de l'autre côté et bien il peut être tout à fait utile d'utiliser les méthodes très simples qui étaient données aux enfants tout au long de l'histoire de l'église en effet quand on connaît l'histoire des démons en particulier qui sont des esprits qui se sont révoltés parce qu'ils ne supportent pas que Dieu fonde son paradis sur l'humilité et l'amour mais en particulier l'humilité pour eux le paradis la vie éternelle l'ordre des créatures dans l'éternité doit être fondé sur l'intelligence et donc tout naturellement quand on utilise des actes très humbles ridicules extérieurement comme par exemple de l'eau bénite qu'est-ce que peut de l'eau bénite contre un esprit comme Lucifer qui a aidé à façonner les astres au début de la création et bien l'eau bénite peut tout non pas parce que c'est de l'eau et parce que Dieu s'engage quand on utilise ce petit signe de sa présence toute humble à agir contre Lucifer et lui fuit ces signes-là encore plus que l'eau bénite qui est un petit geste humble la Vierge Marie est une personne la plus humble de toutes qui a écrasé son orgueil et donc qu'est-ce que peut le démon ou les démons multiples si on invoque invoque je dis bien invoque pas évoquer invoquer ça veut dire si on confie lors d'une séance de spiritisme son âme à la Sainte Vierge c'était une chose qui avait été conseillée à Sainte Bernadette d'ailleurs quand elle avait eu sa première apparition de la Vierge une dame catéchiste du village qui connaissait bien à l'époque son catéchisme lui avait dit bon c'est peut-être la Sainte Vierge mais c'est peut-être le démon parce que le démon se déguise souvent en ange de lumière donc prends de l'eau bénite à l'église elle était allée en chercher dans le bénitier et quand tu la verras tu lui lanceras l'eau bénite et donc lors de la deuxième apparition madame Barbedette avait suivi Bernadette comme elle pouvait elle courait très vite elle était plus âgée elle avait autour de 30 ans et elle avait dit à Bernadette vas-y lance l'eau bénite et plus elle lançait l'eau bénite sur la petite dame Ackéro comme l'appelait Bernadette plus la dame souriait donc c'était un signe absolument manifeste que ça venait du ciel que ça ne venait pas du démon on peut dire que ce signe-là là dans le cas en question était infaillible et bien moi je l'ai pratiqué une fois donc voilà ce qui s'était passé j'enseignais en France à l'époque dans une école et puis il y avait une grève des professeurs c'était une école privée catholique donc j'avais donné des cours de catéchisme et de théologie déjà c'était quand même des élèves de terminale donc on peut faire de la théologie il y avait un jeune qui avait l'habitude de pratiquer le spiritisme depuis longtemps il disait que l'esprit qui lui apparaissait était une petite fille qu'il voyait parfois lui apparaître sous forme de flash soit avec un visage lumineux soit avec un visage sanglant parce qu'elle avait eu un accident de la route au 19ème siècle elle avait été renversée par un fiacre une voiture à cheval alors qu'elle marchait avec sa mère sur le trottoir et donc lui pensait qu'elle s'appelait Olga et qu'elle venait du ciel pour lui donner des renseignements donc ce jour-là les élèves étaient venus enfin une partie des élèves et de la salle des professeurs je voyais de l'autre côté de la cour comme en vision verticale ces jeunes en train de pratiquer du spiritisme avec un ver posé sur les tables lisses de la salle ils avaient sans doute marqué les lettres de l'alphabet autour sur des petits papiers et le ver se déplaçait sans qu'il le touche donc c'était une séance absolument impressionnante parce que souvent dans le spiritisme on pose quand même légèrement son doigt sur le ver donc il peut y avoir un phénomène de groupe là apparemment le ver se déplaçait tout seul donc il y avait un phénomène paranormal donc moi voyant cela sans qu'il me voit donc c'était déjà une expérimentation une forme d'expérimentation théologique s'il m'avait vu bien peut-être ça serait arrêté parce qu'il savait bien que je leur avais dit de ne pas pratiquer le spiritisme donc dans la salle des profs sans que personne ne voit que j'étais là j'ai dit un je vous salue Marie en demandant à la Sainte Vierge que ça s'arrête si ça venait du mal et bien la séance s'est arrêtée aussitôt le ver s'est simplement arrêté il n'y a pas eu de grands effets de chaises volants comme on le raconte parfois dans des séances de spiritisme qui se fassent mal non juste un arrêt simple et eux ont essayé de relancer la séance de spiritisme qui n'a jamais recommencé ce qui veut dire que le lundi suivant quand je les ai eus de nouveau en classe et que je leur ai raconté la chose ah ils ont dit mais c'était vous alors mais oui c'était moi et j'ai pu leur démontrer que la petite Olga qui semblait être une petite fille du paradis ne devait pas vraiment l'être parce qu'on se demande comment la petite Olga peut fuir et s'en aller quand on invoque la Sainte Vierge qui elle est au paradis donc je n'ai jamais pratiqué moi-même le spiritisme c'est interdit par l'église mais j'ai beaucoup observé ce qu'on m'a raconté et en particulier j'ai lu les livres du père François Brune et à force d'études comme ça extérieures il n'y a pas besoin de se droguer pour connaître les effets de la drogue il n'y a pas besoin de faire du spiritisme pour analyser en théologie comment ça marche j'en suis arrivé à la conclusion suivante d'abord il me semble que ce ne sont jamais ou plutôt presque jamais des esprits venant du ciel donc du paradis qui interviennent dans le spiritisme je ne vais pas dire jamais mais plutôt pratiquement jamais parce que il y a quelques histoires où on voit que des esprits du ciel sont venus réellement je pense à Samuel dans la Bible mais ça s'est mal passé mais Saint Jean Bosco raconte lui-même une histoire analogue il avait un ami intime quand il était séminariste il s'appelait Komolo et il s'était fait tous les deux la promesse suivante le premier qui mourrait essaierait d'apparaître à l'autre pour lui indiquer s'il était sauvé apparaître apparaître promettre d'apparaître c'est bien finalement une sorte de promesse imprudente de spiritisme toujours est-il que Komolo mourut alors qu'il était encore séminariste et Saint Jean Bosco le jeune Jean Bosco alla à son enterrement et il revenait tout triste dans son séminaire à Rome quand tout d'un coup raconte-t-il alors qu'il était dans le grand couloir il entendit une voix qui lui fit peur qui lui dit ceci Bosco je suis sauvé mais la voix était effrayante et c'est là qu'il comprit qu'il ne fallait pas faire cela moi-même quand j'étais jeune j'avais dit à ma grand-mère qui était âgée quand tu mourras s'il te plaît fais-moi un signe pour me dire si tu es sauvé et ce signe-là je ne l'ai jamais eu pourtant ma grand-mère était une femme très humble très priante et je suis sûr que si elle n'est pas encore au paradis en tout cas elle est au purgatoire des saints et bien en étant théologien j'ai compris pourquoi les gens du ciel ne voulaient pas apparaître tant qu'on est sur terre donc ne voulaient pas répondre à nos sollicitations spirites ou plus ou moins spirites comme celles que finalement j'ai faites à ma grand-mère la raison est simple c'est que arrivé dans l'autre monde il voit le Christ glorieux entouré des saints et des anges et qu'en un instant ils comprennent pourquoi ce que fait Dieu le fait qu'il se cache et qu'il nous laisse comme abandonner le temps de cette terre pendant 80 ans est pour notre bien et quand ils se convertissent à Dieu totalement qu'ils s'identifient à sa volonté parce qu'ils sont enthousiastes pour elle ils voient que ça va provoquer un grand salut un paradis intense le désir ayant été intense dans le purgatoire de la terre le désir de Dieu qui mesure l'intensité de la vision béatifique en sera que plus intense et bien du coup ces personnes ne veulent plus nous apparaître elles sont gênées d'avoir fait cette promesse là évidemment si elles se sont liées totalement par serment comme c'était le cas de Komolo avec Saint Jean Bosco et bien elles le font comme un regret et finalement ça a été utile parce que Saint Jean Bosco a toujours dit à ses élèves de ne pas pratiquer de telles demandes auprès de leurs proches ma grand-mère elle n'est pas apparue parce que ce n'aurait pas été bon pour moi ce n'était pas la peine donc si les habitants du ciel ne veulent pas pour des raisons théologiques précises donc l'acquisition pour nous d'un coeur tout humble ne veulent pas nous apparaître dans le spiritisme alors qui est-ce qui apparaît dans le spiritisme ? Le petit signe la petite expérimentation que j'ai montré tout à l'heure montre que quand ce sont des esprits extrêmement bons on a l'impression qu'en fait on se fait piéger et c'est un petit peu ce que je reprochais au père Brune lui triait entre les esprits mauvais qui apparaissaient dans le spiritisme et les esprits bons et bien je vais montrer qu'en fait il est fort probable que les esprits les plus dangereux sont ceux qui paraissent bons en fait comme le disait un théologien du Moyen-Âge Lucifer n'est pas idiot il est comme un adulte par rapport à nous qui serions comme des petits enfants de trois ans il est évident que lui a intérêt à répondre dans le spiritisme parce qu'il peut nous enseigner en confiance directement et insensiblement nous détourner du bien mais que s'il apparaît dans le spiritisme et si nous sommes une âme pieuse il ne va pas dire tout de suite je suis Lucifer que me veux-tu ? veux-tu l'or et la gloire ? non il va s'adapter il va dire je suis ta grand-mère que me veux-tu ? c'est bien moi la preuve tu as dit ceci tel jour et regarde j'étais là et on va y la croire alors en poussant l'analyse plus loin on s'aperçoit que dans les séances de spiritisme il y a plusieurs réponses plusieurs types de réponses et qui semble indiquer qu'il y a plusieurs types d'esprits qui répondent il y a eu il y a quelques années de cela un terrible accident d'avion sur un aéroport où deux Boeing 747 se sont rentrés dedans sur l'aéroport lui-même dans le brouillard il y a eu près de 800 morts les spirites du monde entier se sont mis à avoir des âmes qui étaient dans les avions qui spontanément les contactaient pour donner à leur famille des réponses les rassurer si on peut dire et bien le phénomène existe il est attesté il y a parfois du spiritisme où effectivement ce sont des âmes qui sont entre ce monde et l'autre dans ce qu'on appelle le shéol qui répondent là en l'occurrence c'était des âmes qui venaient de mourir et qui allaient passer peut-être dans l'autre monde assez rapidement seulement comme je l'ai montré dans les premières leçons celles où on voit les différentes âmes qui sont dans l'autre monde il y a réellement sur terre des âmes errantes c'est-à-dire des âmes qui restent sur terre des années parfois des siècles et ce ne sont pas les âmes les plus saintes ce sont des âmes toujours et systématiquement lourdes c'est-à-dire que soit elles sont attachées à la terre au point qu'elles ne veulent pas la quitter soit elles ont commis des grands crimes et elles ne veulent pas affronter la lumière du Christ elles ont peur d'être condamnées et bien parfois dans le spiritisme on voit ce phénomène-là et on voit que ce n'est pas positif mais quand dans le spiritisme une âme errante une âme du shéol se manifeste et bien c'est sans doute la chose la moins dangereuse parce que ces esprits-là ne savent rien de ce qui se passe de l'autre côté ils sont épais mais ils ne peuvent pas vraiment être dangereux pour les âmes ça n'apporte rien leurs messages vont être un peu lourds elles parlent de leurs obsessions ils n'ont pas encore vu le Christ apparaître dans sa gloire et bien elles restent liées à la mentalité terrestre qu'elles avaient donc obtenir par spiritisme l'âme errante qui est dans une maison c'est comme si on parlait à un vieux bonhomme coincé dans sa cuisine et qui n'a comme autre but que les affaires de la terre ça c'est le premier type d'esprit qui peuvent venir des esprits pas très mauvais mais pas bons non plus les âmes qui par contre sont dans les autres purgatoires qui ont vu le Christ qui sont dans les purgatoires mystiques qui suivent la mort ne veulent pas non plus apparaître elles sont totalement unies au Christ donc elles n'ont pas cet intérêt là est-ce que des âmes de l'enfer peuvent apparaître dans le spiritisme de ce type là bien la réponse est oui a priori même si les âmes humaines étant les plus faibles des esprits ayant beaucoup de mal à se faire entendre sur terre parce qu'une âme humaine ne bouge naturellement que son propre corps ce qui n'est pas le cas des anges qui naturellement peuvent mouvoir n'importe quel corps qui n'est pas leur propre corps par la simple force de leur esprit et bien on peut dire que ces séances de spiritisme là venant des âmes de l'enfer sont fragiles peu nettes peu intéressantes et en tout cas les messages sont pitoyables ceux qui pratiquent le spiritisme témoignent souvent d'un deuxième type d'esprit ou de séances qui se produisent ce sont des séances où l'esprit va sembler prendre un moyen un grand plaisir à effrayer les intervenants ou alors à raconter des messages qui ne veulent rien dire comme s'ils s'amusaient avec eux j'ai apporté tout à l'heure l'histoire de ces deux élèves dont les miroirs étaient brisés c'est typique de la chose mais j'ai des dizaines d'autres histoires qui sont dans le même style je me rappelle de deux élèves de Terminal qui eux aussi avaient voulu pratiquer le spiritisme mais qui étaient parfaitement athées ils n'y croyaient pas donc c'était simplement une sorte d'expérimentation et puis ils avaient fait l'imprudence de dire esprit si tu es là viens parler à travers l'un d'entre nous ils avaient désigné un des camarades ils étaient trois ou quatre et lundi matin ils étaient venus me voir complètement effrayés parce qu'ils racontent que leurs camarades avaient comme perdu conscience et lui ne se rappelait plus ce qui s'était passé il les regardait fixement tout pâle et une larme parce que les yeux étaient ouverts s'était mis à couler de ses yeux et là ils étaient dans un climat de nuit ils avaient mis des bougies ils avaient été totalement terrorisés et après ils prétendaient être envahis de présence sentir des choses autour de leur lit donc de la même façon je leur avais indiqué qu'ils avaient eu affaire à un esprit mauvais qu'avait cherché à les effrayer et je leur avais indiqué comment s'en débarrasser facilement par une vie de prière assez régulière la Vierge Marie en particulier donc on peut dire c'est-à-dire que l'esprit auquel ils avaient affaire avait cherché à les terroriser et la chose est assez étonnante pour un ange les anges eux sont des intellectuels purs terrorisés ce n'est pas tellement leur truc ils préfèrent que les âmes se tournent librement vers le mal parce que leur but c'est faire qu'elles se damnent pour l'éternité et qu'elles les accompagnent dans leur révolte contre Dieu là au contraire on a un type d'esprit qui prend un malin plaisir à faire peur qui semble avoir besoin de s'occuper et bien dans les premières leçons sur les esprits j'avais parlé d'un type d'esprit qui ne fait pas partie de la foi catholique qui fait plutôt partie de la foi musulmane mais qui est tout à fait cohérent dont l'existence est tout à fait cohérente ce sont les fameux djinn c'est-à-dire ces esprits dont certains sont bons dont certains sont mauvais et qui sont liés à un psychisme qui ont été créés comme cela non pas avec un corps biologique mais avec un corps psychique qu'ils avaient dès le départ et bien s'ils ont un corps psychique on comprend que pour eux il est très amusant de s'occuper en faisant peur aux habitants de la terre ce sont ces mêmes esprits dont parle l'évangile qui possédait une personne et qu'ils ne voulurent pas sous l'exorcisme de Jésus retourner en enfer mais qu'ils le supplièrent de pouvoir aller habiter dans un troupeau de porcs pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas aller en enfer parce qu'en enfer on s'y ennuie on est centré sur les propres pensées de soi-même de sa révolte alors que sur terre il y a des occupations et que quand un être possède un psychisme il n'est pas simplement dans un temps intellectuel une pensée en suivant une autre ce qu'on appelle en théologie l'évum le temps des anges quand on a une psychologie imagination sensation mémoire on est dans une durée intérieure donc il y a possibilité de s'ennuyer et pour s'occuper rien de tel que de faire peur ou de s'amuser donc on pourrait dire que ces esprits-là ne sont pas les plus dangereux mais quand on a une psychologie fragile comme c'était le cas de ces jeunes filles au 19ème siècle dont parle le professeur Charcot et bien on peut en être rendu véritablement fou de terreur et on le comprend une jeune fille qui n'a jamais fréquenté ces choses-là et qui après se sent sans arrêt obsédée de présence négative dans sa chambre qui est prise de cauchemars la nuit des rêves nuisibles qui l'entourent sans arrêt et bien elle peut en perdre la raison j'ai dans ma famille une personne qui a eu l'expérience assez négative de ces esprits-là c'était une personne qui était intéressée par le paranormal mais sans connaître la théologie n'ayant pas développé sa foi catholique suffisamment elle avait été d'abord intéressée par la pratique du pendule donc pratique qui peut être parfois légitime comme je l'ai montré dans la leçon qui lui est consacrée quand elle est faite naturellement par les simples forces de la nature pourquoi pas mais lui pour aller plus loin avait voulu pratiquer du spiritisme en invoquant l'aide d'esprit sous la conduite de son maître donc celui qui tenait le club de phénomènes paranormaux et cette personne-là s'était mise à avoir des présences dans sa maison l'image de la vierge par exemple et bien il la regardait de manière négative il ne la supportait pas au point qu'il avait fini par descendre le tableau et par le mettre face contre le mur un jour il m'avait raconté le phénomène et moi je lui avais à l'avance décrit ce qu'il avait effectivement je lui avais dit je suis sûr que tu as des cauchemars la nuit des présences autour de toi des présences froides en particulier qui tout d'un coup t'entourent il m'avait dit oui comment tu le sais je lui avais dit c'est parce que tu as pratiqué du spiritisme et en fait il était victime de ce qu'on appelle une obsession démoniaque le démon en question étant probablement ces fameux djinns ces esprits négatifs dont parle l'islam n'étant pas directement les anges donc les purs esprits dont je vais parler un petit peu après et donc il s'en était débarrassé simplement en se confessant à l'église en allant à la messe et en retrouvant une petite vie de prière à sa façon donc qui n'était pas intense mais qui était quand même réelle il y a enfin une troisième sorte d'esprit qui répond dans le spiritisme et c'est cela que le père François Brune à mon avis a cru discerner à tort comme étant des bons esprits alors que ce sont sans doute les pires quand dans le spiritisme arrive une personne de haute spiritualité qui parle avec intelligence une grande poésie même parfois et bien on va avoir tendance à dire quand on est assez rapide dans le discernement ça ne peut venir que de Dieu une telle beauté des poèmes ou par exemple des compositions perdues de Bac qui sont réécrites sous forme d'écriture automatique à travers une séance de spiritisme ou encore des peintures de peintres impressionnistes qu'un peintre qui n'a aucun talent en Amérique du Sud peut réaliser en quelques minutes avec une signature authentifiable le style des peintres impressionnistes étant reconnus par les meilleurs spécialistes ils pouvaient faire quelque chose comme dix toiles en une heure et bien on se dit ça, ça ne peut venir que des bons esprits en réalité ce sont souvent les pires et voilà une histoire qui l'illustre qui est aussi arrivée dans une de mes écoles donc je préfère prendre des récits qui ont rapport avec ce que j'ai vu plutôt que de raconter des histoires dont je n'ai pas moi-même été témoin un élève alors que j'enseignais à Paris va me voir et me dit ceci il était dans une école catholique parce que ses parents l'y avaient mis ses parents étaient au départ des gens catholiques pratiquants ils avaient cependant une petite faille ça se passait dans les années 80 ils ne comprenaient pas la pensée de l'église par rapport à la morale sexuelle c'était la grande mode à l'époque la morale sexuelle de l'église était très facile à comprendre l'église demande la fidélité et quand une personne n'est pas fidèle évidemment elle ne lui interdit pas le préservatif elle dit simplement que son infidélité est un péché et que il ne faut pas ajouter péché à péché et que dans ce cas-là si elle va n'importe où dans les boîtes de nuit couchée il faut un préservatif évidemment eux pensaient que la pensée de l'église était celle que disaient les médias à savoir une interdiction matérielle du préservatif comme préservatif ce qui n'a aucun sens l'église a une spiritualité du mariage donc toujours est-il qu'un jour imprudemment ne connaissant pas bien leur théologie ces gens-là firent une séance de spiritisme avec des amis et il n'y eut pas de réponse mais voilà que le soir alors que le mari s'était déjà endormi dans le lit la femme se mit à l'entendre lui parler avec une voix qui n'était pas la sienne et une voix très douce très rassurante il disait n'aie pas peur tout à l'heure tu as fait un appel au ciel et bien je suis ton ange gardien l'ange gardien de la famille et si tu le veux je viendrai de temps en temps répondre à tes questions à travers la voix de ton mari alors elle se méfiait au départ parce que c'était une chose quand même bizarre de voir son mari comme ça parler avec une voix qui n'était pas la sienne mais très vite elle fut rassurée parce qu'il n'y avait pas plus catholique comme esprit par exemple elle lui demanda si elle devait forcer ses adolescents à aller à la messe le dimanche et lui répondait mais comme aurait fait n'importe quel éducateur chrétien en disant il faut les inviter à y aller maintenant parce qu'ils sont grands il ne faut plus les forcer mais c'est important qu'ils aillent à la messe parce que le coeur de la vie chrétienne c'est l'eucharistie donc une parole tout à fait théologique de quoi totalement les rassurer ça ne pouvait pas venir du démon comment un démon aurait-il pu parler comme cela et puis le temps passa et l'enseignement de l'esprit était toujours toujours absolument catholique jusqu'au jour où peut-être un ou deux ans plus tard ils demandèrent à l'esprit ce qu'ils pensaient de l'enseignement de l'église sur la morale sexuelle et là l'esprit dit simplement oui le pape exagère là-dessus mais il changera de position il ne faut pas s'inquiéter l'église évolue etc et on peut dire que là il s'introduisit un peu dans la faille qu'ils avaient toujours est-il que quand les élèves en question vint me voir il me dit que ses parents avaient quitté l'église catholique et étaient entrés dans une forme de religion un peu spirite autour d'Alan Kardec un grand spirite parisien donc ils avaient quitté l'église catholique ils adhéraient à une doctrine qui n'était plus catholique parce qu'elle croyait en des choses comme la réincarnation etc et donc voilà ce que je dis à mon élève je dis c'est étonnant tu as vu trois ans plus tôt l'esprit était parfaitement catholique trois ans plus tard il est devenu spirite ça veut dire donc que trois ans plus tôt il mentait mais que insensiblement la confiance des parents étant totale et bien il avait pu glisser son changement de ton c'était en fait un démon c'était évident jamais un ange du ciel n'aurait changé un site d'octrine utilisant le mensonge au départ pour séduire pour arriver à une autre pensée un autre évangile donc c'est là un petit peu le défaut du père Brune je pense que si les personnes qui connaissent leur théologie lorsqu'elles sont contraintes d'assister à une séance de spiritisme parce que des amis se mettent à la pratiquer autour d'eux si elles gardaient simplement dans leur coeur l'idée qu'il faut secrètement à un moment donné sans en prévenir les autres dire un je vous salue Marie dans son coeur et bien elle verrait systématiquement que les esprits les meilleurs ceux qui se présentent comme étant la grand-mère le grand-père décédé sont en fait les vrais démons du ciel infiniment plus dangereux que ces espèces de djinns qui terrorisent les jeunes filles et qui les rendent folles de terreur parce que les djinns eux font perdre la raison les démons eux éloignent de la pensée sainte de l'église donc leur impact est beaucoup plus grand comme disait Jésus ne craignez pas celui qui peut tuer le corps craignez plutôt celui qui peut non seulement tuer le corps mais perdre l'âme en même temps il arrive très fréquemment que l'esprit du mal l'esprit révolté veuille se faire passer pour Dieu on connaît tous des histoires de spiritisme de ce type là l'une des choses les plus imprudentes du spiritisme c'est quand on essaie de connaître l'avenir à travers cette méthode en effet le démon et les esprits mauvais ne connaissent pas l'avenir en tant que tel selon toutes ses potentialités l'esprit mauvais peut connaître certaines choses par son intelligence naturelle donc comme je le disais il procède par déduction il connaît par exemple une cause mettons une tumeur qu'on aurait quelque part cachée il peut en déduire les effets qu'elle produira quelques années plus tard donc l'évolution de la maladie par contre il ne peut pas prévoir l'avenir en tant que tel parce que l'avenir n'est pas seulement présent dans ses causes il peut y avoir le hasard qui provoque l'avenir un accident qui arrive brutalement ou l'intervention des anges de Dieu qui viennent nous reprendre notre vie ou provoquer une rencontre par contre les mauvais anges peuvent parfois provoquer l'avenir et voilà une histoire qui illustre la chose en question il y avait m'a raconté un prêtre une famille qui avait l'habitude de pratiquer depuis des années le spiritisme à un haut niveau de spiritualité donc des réponses précises des messages de haut niveau pas seulement n'importe quoi comme on le voit chez les esprits frappeurs ces espèces d'esprits loufoques dans certains types de spiritisme et puis un jour l'esprit en question leur annonça secrètement le destin d'une famille qui était scellée il leur dit ceci ils vont avoir un accident de la route terrible et ils y mourront ce n'est pas la peine de leur dire parce que toute façon la chose est décidée par Dieu ils doivent passer dans l'autre monde et effectivement peut-être deux mois plus tard ça se passait dans les années 70 cette famille eut un accident terrible et fut encastrée avec leur déesse sous un camion ont mis des heures à les désincérer et ils moururent pratiquement tous donc là effectivement les gens qui avaient cette pratique de spiritisme se dirent vraiment l'esprit qu'on a est un esprit qui connaît l'avenir c'est pas n'importe qui donc ils avaient presque tendance à le prendre pour un esprit de Dieu mais voilà que la chose se reproduisit une seconde fois il annonça de nouveau l'avenir d'une famille avec un accident terrible mais cette fois l'une des personnes du groupe la mère de famille eut peur elle alla en parler discrètement à un prêtre et le prêtre la dirigea vers un de ses confrères qui s'y connaissait mieux et qui lui parla comme ceci qui lui dit mais vous êtes folle qu'est-ce que vous avez fait là vous pratiquez du spiritisme ce sont des esprits mauvais ils ne peuvent pas connaître l'avenir mais ils peuvent le provoquer donc il leur dit ceci voilà ce que vous allez faire d'abord vous allez cesser vos séances de spiritisme mais vous allez aussi prévenir la famille en question vous avez fait une bêtise sans leur dire dans le détail pour ne pas les effrayer mais en les invitant à porter par exemple une médaille de la Vierge ou à pratiquer à repratiquer leur vie chrétienne et c'est ce que firent les gens et bien il ne leur arriva jamais rien aucun événement négatif ce qui montre que en pratiquant du spiritisme parfois à haute dose on prend des risques réels parce qu'en fait on fait venir des esprits qui font tout pour nous entraîner dans la séduction par rapport à eux-mêmes donc ils vont s'adapter à notre personnalité si c'est une jeune fille très pure et qui veut simplement savoir si sa grand-mère est au paradis et bien dans le spiritisme il est certain que l'esprit mauvais dira qu'il est la grand-mère et il le prouvera par des faits parce qu'il connaît exactement il est présent souvent autour de nous il connaît ce qu'elle nous a dit si c'est une personne qui veut avoir les sujets des examens et bien l'esprit les donnera seulement il demandera en retour que la personne refasse des séances de spiritisme pour petit à petit l'attirer dans la malhonnêteté la première malhonnêteté étant de se procurer les sujets des examens et pour l'attirer vers des choses beaucoup plus graves il y a certains chanteurs de musique qui ont raconté avoir obtenu à travers des séances de spiritisme la promesse qu'ils auraient du succès pendant un certain temps donc c'était la gloire que leur promettait l'esprit en question seulement et c'est ce qu'on raconte des Beatles ou c'est plutôt ce que paraît-il ils ont raconté l'esprit demandait qu'ils continuent de pratiquer le spiritisme et certaines des chansons furent composées au cours de séances de spiritisme et bien on est assez frappé effectivement quand on lit des chansons de John Lennon comme Imagine Imagine un monde où il n'y ait pas de Dieu au-dessus il n'y ait pas d'enfer au-dessous mais où la liberté soit parfaite sur terre où on fait un peu ce qu'on veut comme on veut donc c'est la chanson phare de mai 68 on s'aperçoit que la pensée qui est à l'intérieur dans une chanson dont la musique est absolument magnifique et bien c'est une pensée de l'antéchrist de notre époque il n'y a pas plus grand antéchrist que de se débarrasser de Dieu de vivre sur terre dans le plaisir et puis évidemment le bonheur qu'on en obtient n'est pas durable la génération qui a vécu de cette chanson-là en arrive à l'heure où maintenant le bonheur en question de la sagesse hédoniste va être remplacé par la récolte de la vieillesse une vieillesse où il n'y a pas d'espérance après la mort parce qu'on s'est moqué toute sa jeunesse de la religion où il n'y a pas non plus de prêtres pour accompagner leur chemin en maison de retraite et où pour fuir l'angoisse cette génération n'a qu'une seule idée en tête se concocter une loi d'euthanasie libre alors quelle conclusion donner par rapport à ce thème qui est le spiritisme et bien un chrétien quelle que soit sa confession ne doit jamais le pratiquer le spiritisme a un seul avantage pour un chrétien c'est que au récit qu'en font les gens qui l'ont pratiqué autour de soi on voit bien qu'effectivement il y a une vie de l'autre côté de cette vie seulement dans le spiritisme il faut être absolument certain que pratiquement jamais un bon esprit venant du ciel apparaîtra parfois parmi les amérantes des personnes qui se sont suicidées donc viennent effectivement des esprits les moins dangereux et peuvent rassurer leur famille en indiquant qu'elles sont vivantes mais de toute façon ces amérantes ne connaissent rien de l'au-delà la plupart du temps ce sont des esprits mauvais qu'on appelle des djinns et qui sont là pour plutôt s'amuser avec les vivants leur faire peur mais ce qui est encore plus dangereux c'est quand c'est un esprit qui se proclame comme bon à ce moment-là on a affaire aux anges révoltés des intelligences pures qui n'ont qu'une seule idée c'est inconsciemment petit à petit en s'insérant dans nos failles qu'ils connaissent parfaitement nous éloigner de la religion de l'humilité et de l'amour donc la religion du Christ l'évangile du Christ et ils y arriveront si on pratique le spiritisme ils sont suffisamment intelligents on a suffisamment de failles en nous pour qu'ils y arrivent donc la seule chose qu'il faut pratiquer quand on est catholique orthodoxe c'est l'invocation des saints du ciel qui sont auprès de Dieu les prier se confier à eux parce que eux véritablement nous aident à la façon qu'il faut ils ont une seule volonté avec Dieu donc ils savent parfaitement ce qui nous est utile s'ils nous apparaissent alors qu'on n'a pas fait de spiritisme alors vraiment ça peut venir du ciel parce que la différence entre une apparition provoquée par le spiritisme et une apparition spontanée des personnes du ciel c'est que quand elles apparaissent spontanément c'est que c'est bon pour notre âme évidemment parfois le démon apparaît spontanément c'est rare en général il apparaît parce qu'il il y a certaines conditions comme je verrai un peu plus tard il y a un petit peu de temps je le dis